Bonjour, je vais vous présenter l'expérience que vous avez donné en lien avec la réhabilitation C'est une longue histoire et je vais essayer de la résonner à certains moments Pour la petite histoire, j'étais un poste au Camerounge à l'époque où on était à la phase d'achatement J'en ai mis par contre jusqu'à la fin et je ne connais pas totalement les secrets qui sont intervenus depuis après une dizaine d'années Mais il y a des différences qui sont apparaitives Je ne sais pas comment je gère la présentation Je vous ai mis quelques supports à l'intérieur du sujet de propos Voilà, c'est juste pour situer au départ, on est au sud du Camerounge Un bord de mer en fait, parce qu'on parle de moderne Vous êtes ici, donc on a le sud, on est sur une bande de terre qui est pas très loin, donc une vie importante On donne des principaux cours paritimes du Camerounge Et donc c'est ce qui a justifié un parti de l'aménagement aussi de toutes ces zones C'est une bande de terre qui s'éteint sur à peu près 20 kilomètres de l'or et des kilomètres de l'arbre Alors, juste une pire tropique historique, nous on va parler de ce que l'AFD a fait entre les années, à partir de 1996 Mais c'est une très longue histoire, il faut remonter jusqu'à le moment du protectorat Mais il a de son défense en partie sur cette présentation dont je parle essentiellement de ce qu'il a été vécu sur place C'est-à-dire le protectorat bien évidemment, enfin c'est déjà tout à l'intérieur, mais c'est pas 3 C'est un groupe à partir de 1933 comme le protectorat et s'intéressant à la zone des voldeurs de l'or Donc en fait, il y a déjà une histoire de l'action française liée à l'engagement de ces zones sous le protectorat Ce qui est important à savoir, c'est que bien évidemment, vienne dire un sujet de l'indépendance Il y a donc, j'ai le cité sur la période où nous voyons l'indépendant rapidement Suite aux événements intérieurs, il y a de l'insécurité qui font, qui font, qui font, qui provoquent la vallonne du site Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure de maintenant, il y a quand même un désordre d'un engagement qui est effectif Les gens ont fait une période, on l'appelait, un petit âge de l'or où effectivement, dans la désordre, les gens ont réussi à promouvoir beaucoup d'oblir la zone des voldeurs de l'or Puis, il y a des événements critiques, la zone est abandonnée, il y a de l'insécurité les gens ne doivent plus travailler Donc, tout ça, d'ici, les infrastructures des voldeurs tombent à l'avant Vient ensuite, quelque chose qui va être important dans l'histoire aussi du projet La peur des coins rouges, donc bien évidemment, un traumatisme Je vais en revenir plus tard Les coins rouges, en fait, sont évidemment des portes à la population Ils mènent des grands travaux En fait, pour tout le pôle d'air, je vais y revenir un jour, je vous montrerai après La moitié, on passe depuis deux tiers de la population de l'Ontrumeur sur place Et jusqu'au long de la pratique, ils nous mettent à service à 2018 Et à l'heure après, donc, les vietnamiques commencent à arriver au Camboche Suits une période d'occupation du Camboche, à parler de l'Ontrumeur de l'Ontrumeur de l'Ontrumeur de l'Ontrumeur de l'Ontrumeur Pour aider le Royaumeur C'est des points qu'il faut imaginer, donc, on est en sortie de guerre La société est très désorganisée, il y a des gros problèmes de sécurité alimentaire Il y a des gros problèmes d'accès à de nombreux endroits Et notamment, on a des zones minées, etc. Donc, les gens qui viennent de l'Ontrumeur de l'Ontrumeur de l'Ontrumeur de l'Ontrumeur Donc, il faut imaginer, évidemment, les services publics du Camboche, à ces propos-là Très rapidement, la distribution nous amène à envisager avec le gouvernement du Camboche Ou en tout cas, nos interlocuteurs du gouvernement du Camboche Aient une possibilité d'amener les gens à s'auto-organiser le projet avec le modèle moderne Donc, à essayer de travailler avec une possibilité que les paysans, eux-mêmes, puissent gérer une partie de l'infrastructure Puisqu'on s'est parti à l'emploi, le gouvernement ne serait pas un État avec des moyens, des compétences De donner cela, d'appuyer aux populations Et donc, de voir si on pourrait en visager le partage des rôles et des services entre l'État et l'éducation locale Alors, au moins, ça bouge les droits aussi un certain nombre de choses C'est-à-dire qu'on parle avec une certaine partie du gouvernement On ne parle pas, mais bien évidemment, on est en train de parler à des interlocuteurs Parce que vous avez la question de savoir qui allait faire réaliser Dès qu'on allait pouvoir faire les liens avec des paysans organisés Et nous, ce qu'on a défamé le départ, c'était le principe Bien évidemment, on n'avait pas de manœuvre, on a tout le jeu En tout cas, on a la charge de toutes les entreprises Tout le monde, tout le modèle Et bien, bien, on voit des choses où les paysans ne vont pas faire rien Il y aura des choses où les paysans ne vont pas faire rien Il y aura des choses où les paysans ne vont pas faire rien Et il y aura des choses où les paysans ne vont pas faire Donc il faudra trouver un accord Par exemple sur comment on doit partager le rôle Et on peut aider à essayer de le partager d'accord C'est un projet qui donc bien évidemment consistait à faire des travaux Réalisation de l'infrastructure Mais donc avec toute la partie, une grosse partie d'organisation Des usages de paysans Des abus agricoles Des activités de sécurisation de faussière Retrouver les élimitations des terres Il y a déjà retrouvé la terre et la renommée Pas des titres fonciers, mais en tout cas un certificat réétablissant leur implantation Et c'est le site des intimes policiers On a aidé à cette institution microcrédit qui vient de s'installer dans la région On n'a pas financé une compagnie On a aidé déjà à faire des institutions On vient de s'installer pour faciliter le financement des campagnes à Giron Et donc l'objectif principal est faire un vote pour un objectif de cette année Alors le polter, qu'est-ce que c'est ? Juste peut-être pas rapidement quand même C'est une priorité J'aime bien comparer le chuteuil Donc vous voyez là il y a une espèce de schéma Ce qu'il faut bien comprendre c'est que Vous avez une chaîne de montagne très très faible, pas très haute C'est plutôt de 35 mètres d'euro à peu près Sur la partie en fait ouest Vous voyez qu'il y a une bande Et donc en fait l'eau c'est cool Donc c'est l'eau bien de mars Donc comme ça Donc 3200 à 3500 mètres de pluie à la sonde d'euro Donc c'est plutôt un ciel à partir de moi Et donc en fait la zone vous voyez donc ça coule sur la pente et ça va jusqu'à la partie de droite Donc à l'est où se trouve la mer Et donc avec la période de submersion et la période de sécheresse Et ce qui se passe c'est que Au sein des vigues du Polder Vous avez l'eau de mer qui rate le Polder Qui salinise les terres Et bien là c'est un effet l'eau de pluie et l'eau douce Nettoie les terres et permet de pratiquer la récidimension Donc là le jeu pour les paysages c'est que ce soit de gérer cette eau de pluie Pour essayer d'avoir le maximum de période de pollution Alors je sais pas si vous êtes du pouvoir Donc bien sûr le Polder C'est le Polder Et donc vous voyez le Polder C'est donc en fait il y a une digue Il faut construire des vigues vers de là Pour protéger les terres de mer Pour permettre à l'eau de mal plus de rester Et vous mettez des ouvrages dans des vannes Qui permettent à l'eau de l'extérieur de pluie de sortir Ou éventuellement de mettre des vannes Et c'est ça qui n'a pas enchaîné à l'extérieur Pour les décharges de toutes ces vannes Je vais vous dire tout de suite Je sais pas si vous êtes moi Mais donc en fait Heureusement ou malheureusement pour vous C'est l'histoire que madame Monadieu La mère en débarquerie du Brasse Donc elle était là C'est là qu'a été vécue la vie Et c'est là qu'il y a eu l'origine du barge du Brasse Et donc c'était une zone Une zone qui était quand même En plus une histoire On va dire Comment dire Une boutique dans les phases Et quoi En tout cas pour un certain nombre D'un autre monde Et donc forcément On va entrer dans l'été un peu Un peu sableuse Voir bouleuse Et ça génère Un certain nombre de questions Sur l'origine du projet Je ne sais plus pourquoi Faire ma jupe de Brasse Puisque madame de Brasse Ça ne marchait pas Donc je suis fait un café 17 En gros voilà Si j'ai essayé de mettre quelques photos Je suis désolé C'est un petit motif finalement Et donc vous voyez Il reste presque rien Quelques talus De la végétation partout Quasi peu plus haut Et les gens qui savent Et les gens qui savent Dans la solution plus dure Donc voilà Des exemples Là A gauche Si mon dégueulé casser Et qui est carrément ouverte C'est donc l'eau que de 24 Voilà Donc on crampe le plus Juste pour vous fixer De sorte d'un ordre Donc le boulder C'est pas une petite chose C'est à 1 hectare de rizière Je ne sais pas si vous voyez Mais un gros C'est la taille de pareille de fréquence C'est donc si mon dégueulé en fait Côte à côte Et donc c'est un projet Qui consiste à construire En train de s'ouvrir Des kilomètres de digueux Des passages à l'eau Des passages à l'eau Parce qu'il y a des gens Qui pêchent en mer Qui sont aussi des difficultés Donc il faut permettre aux gens De continuer à Le faire leur usage Et donc Il ne fallait pas que les digueux Des apêches à l'externe Donc il ne fallait pas Un système qui permettent aux gens De continuer la pêche C'est un par deux kilomètres Et une minute Donc justement Réalisation des travaux Donc là ça donne à peu près Je suis désolé là aussi Avec l'admire Mais un peu un aperçu De ce qu'il y a A la fin du projet En haut Vous voyez les grosses digues Qui permettent De rétablir le système De protection De l'eau Comme on le savait Des médecines de mer Des ouvrages Et j'avais mis Pour l'anecdote Donc à gauche Il y a ce qu'on appelait Les passages à pyrône Ce qui permet aux gens De passer leur pyrône Par-dessus la digue Sans abîmer la digue Tout ce qui t'a mis Va falloir le réhabit Donc ça, ça va voir Donc ça va être au cœur Du sujet Qu'est-ce que les gens payent Pour l'entrepreneur de Poldéa Qu'est-ce que les gens payent Pour l'entrepreneur de Poldéa Mais en même temps Formation de diversité locale Formation de techniciens de l'eau Aussi pour contrôler les travaux Et donc le gros sujet Qui nous occupe ici Qui est le gros sujet Du commun C'est l'organisation Sur l'association Des usagers de l'eau Ou du Poldéa Donc le Très l'heure Tout là On discute avec les paysans Sur le cas Ils vont pouvoir Peut-être s'indiquer Dans la gestion de ces vagues Comment il faut rouler En fonction de l'organisation Quel type de travaux Ils vont pouvoir Comment maintenir Pour essayer Que l'eau continue C'est pris correctement Donc toute l'action De l'entretien D'une partie Des infrastructures L'insiste Parce qu'il y a toujours eu Ce n'est pas l'intabu Est-ce qu'il y a Tout d'entrepreneur Est-ce qu'il y a des paysans Tout d'entrepreneur Est-ce que Mais alors Si ce n'est pas tout Si ce n'est pas du tout Du bout des communs Où il est limite Qu'en sont les limites C'est un gros sujet Il y a des années longues De la structuration De l'association Au final 15 000 membres Donc vous imaginez De tous les sujets 15 000 membres On répartit Donc à 6 associations Une part polder 6 polder en fait Et une fédération Par 5 et 6 Avec A terminant A la fin du projet 25 salariés En général Gros Alors Gros sujets On va dire Gros soucis Mais gros sujets En mode On organise Des élections Qui sont inclinés Tout à l'heure Démocratique Pour écrire Les membres Des nouvelles Des nouvelles Des situations Donc là C'est les pays-là Qui élisent leur propre Du haut Ce qui Bien évidemment Va poser des questions Des sujets Ou Des politiques Ou Voilà Mais en fait Bon après Il y a tous les deux sujets Sur comment organiser des élections Comment gérer des élections locales Et à la suite Le bon sujet C'est de s'organiser Pour aller ou Quante-à-porte Chez chaque visager Et collecter leur redevance En fonction de Portes-surface Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un petit peu de loin Un verre Vous avez Donc un outil en verre C'est un des ces la surface Et les cultiver Vous voyez qu'un bassin De C'est à la gauche On peut le dire 6-7 000 hectares Et on va s'attaquer En récurent les 2 000 hectares La seule bouche Donc là Il y a un peu plus de 30% 30-40% De surface C'est plus cultivable Et plus cultivé Un genre Vous avez la production C'est une production totale De riz Et en rouge C'est le rendement De culture De riz Qui était De 1,5 tonnes A peu près Par hectare Avant le projet Et qui s'estabilise Dans un cours De 2,5 à 3 tonnes Par hectare A la fin du projet Au précédent Et donc vous voyez Surtout qu'en jaune La surface C'est un peu plus C'est un peu plus Quasiment Donc Triple La production De riz Ce qui a Des effets Considérables En 2000 Donc vous voyez Donc en fait Juste pour expliquer aussi C'est peut-être pas C'est un peu moins Tout ça que je décide Donc En fait Le périmètre Commençait à fonctionner Comme vous le voyez A partir de 2003 2002 On avait commencé à terminer Et c'est surtout A partir de 2003 Tout est en place Que le périmètre Commençait à fonctionner Donc c'est là C'est là Qu'on commence à voir Des effets Alors Petit exemple De ce qui se passe En 2001 Donc vous voyez Deuxième 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 Vous voyez Donc En 2001 On va voir aussi Justement Il y a des gens Qui s'organisent Qui achètent du matériel Qui le mettent à vente À location Qui vannent du temps De travail Donc ils s'organisent D'autres relations Aussi Petit privé Et de services Autour du monde Voilà Donc juste Exact de ce salon Donc c'est Vous voyez Donc ça c'est Luride En plein centre Et c'est assez Donc Vous voyez A la scène Des récoltes À la fin du projet Juste Pour l'observer Et revenir Après Vous voyez C'est des campagnes On commence A collecter En janvier Vous voyez Donc l'argent Rentre Juste là Juste en juillet Donc chaque année Les années Les paysans Font de la démonstration Qui sont capables De collecter L'art Pour la deuxième De leur propre projet Qui sont capables Juste Ça c'était Oui C'est le budget De la station Etager Donc Vous voyez Là aussi Un coup de paysans Qui avaient toujours été considéré Comme De la peine d'oeuvre Et là Ça doit gérer Des budgets Assez conséquents Puisqu'on est En termes De 60 000 dollars De budget D'apportien Donc Là On revient Le label Et Le service Est-ce que L'argent Va être vraiment utilisé Par les GVM Est-ce qu'il va y avoir des tentations De puiser à la caisse Ça commence A faire quand même De l'argent Donc Le commun Ca va être aussi De gérer Et de surveiller Que tout le monde se surveille Et que chacun L'argent L'argent Et de mettre en place Des règles Et de mettre en place Des systèmes Sur les lances Des paysans Par les paysans Enfin par les gens Ou même Pour trouver le budget Bien utilisé Alors voilà Donc juste Je termine Maintenant Par les difficultés Donc Juste Voilà Ca c'est l'histoire C'est en gros C'est ce qui s'est passé A GVM Et bien évidemment C'est de l'avoir été Un long fleuve tranquille Déjà Il faut voir Que le projet A connu Un débat Dénorme critique Tout au long De tout ça Il faut bien comprendre Que pour un maire De fond Un projet Comme ça C'était loin d'être évident D'abord Il y a eu Un éterne Extrême Un énorme De femmes C'est trop complexe Il y a trop d'autres D'abord Il y a Très bien Tout les saints Les chats Parlaient Des mots à parler Ils se mettent d'accord C'est trop long C'est peu visible C'est peu visible C'est-à-dire C'est un commentaire politique Tout le monde Il y a des machines Au niveau C'est un fringère On ne peut pas Émugurer Des associations usagées C'est difficile On ne peut pas pouler d'eau du bas C'est difficile On n'a plus quand même Pouler d'eau du bas Mais Les associations usagées C'est pas très visible Et puis C'est surtout un objet Qui est gaspatique Parce qu'on est une barre L'argent public L'argent public C'est les jeunes C'est les petits utilisés L'argent qui dort Il y a des années A être utilisé Parce qu'on a pas Que les gens se mettent Sur des accords C'est pas forcément La meilleure solution On va reprendre Aujourd'hui Sur Margot de Brasse On nous a dit Il y a aussi C'est un délivre L'argent public C'est un peu Par contre Je ne sais pas Voir Le colonialisme Bien sûr Ensuite L'évaluation De la durabilité Vous êtes dans un processus Vous créez un commun Donc forcément Un commun C'est fini Vous savez où Vous savez Une route La route Elle est finie Une hôpital Elle est finie Elle est finie Elle est finie Elle est finie Comme une association Il s'agit de long En fait Et que vous faites Une évacuation De la pluralité Paralité des satanés Donc Pas bon Pas bon Ensuite Ensuite, on a eu toute une vague de genres qui sont venus vous expliquer que ça ne marcherait jamais pour des zones sociologiques, ethnographiques, parce que forcément, les genres avaient eu tout le formatisme vert rouge, donc la réutilisation d'un possible, vous voyez, le glisseur, réutilisation, il fallait nous l'expliquer, il n'y a pas de faire ça. Et puis donc, toute cette question d'une société classe, malgré tous les séjournais, une société existante, assez fataliste, très individualiste, soumise à l'écartiste socialitaire du pouvoir, depuis, 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 encore, etc. Et donc, réfractaire en changement, et donc, créer des associations de cette taille-là, ça ne pouvait pas marcher, ça ne pouvait pas marcher. Et puis, échec politique annoncé, parce que, bien évidemment, effectivement, on est un système politique avec un État qui a, a priori, des gros problèmes de corruption, etc. Je passe à l'heure sur les apprentissages internes, donc, bien évidemment, il a fallu former des paysans à s'organiser, à prendre en charge de la gestion, donc l'élection contre les travaux, etc. Ensuite, lorsqu'il y a un budget, il faut un, il faut un entretien, donc il faut faire venir des atomistes, donc il faut surveiller l'entreprise qui vient de pareil. Il faut être capable de vérifier que le signal des droits de qualité, que le ramener, il ne faut pas de commandes, donc il faut former tous ces gens-là, Il y a beaucoup de techniques, aussi. Donc ça, il a fallu les aider là-dessus. Il a fallu aussi les amener à avoir, à prendre la parole vis-à-vis d'autorités politiques. Donc, Botsch fait 100 ans de la période britannienne, et puis à maintenant, aujourd'hui, un paysan qui se plaint d'abord un élan. Il y a le film qui existe, je le dis, mais, parce que moi, je l'ai vécu, moi. Le comité interministériel, avec tous les ministres, le ministre des Finances, etc. Et là, vous parlez du partage du science-son de l'entreprise. Bien évidemment, à un moment donné, un des ministres est venu et dit « Ah non, 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 mais là, l'argent, s'il n'est pas, ce n'est pas grave, elle est arrivée, on fera, on le fera. » Bien évidemment, l'argent est déjà devenu. Le comité interministériel, on reviendra un mois plus tard. Le président de l'actualité, à la parole de Balomis, c'est fini, c'est-à-dire « Vous avez au niveau de vous verser de l'argent, l'argent n'a pas été versé, quand est-ce que vous avez eu assez à l'argent ? » Il n'y a jamais été terminé. Et donc, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Petit à petit, l'orbit de l'argent, l'argent n'est déjà devenu, mais l'acheter de l'argent, on va commencer à dire, l'orbit de l'argent. Ensuite, donc, tous les usagers n'ont pas le même salle que les plus salles de l'eau. Je passe un peu sur l'état, mais vous avez vu, c'est énorme, c'est que l'âme de vous, qui va du bâche sur le monde. Donc, forcément, il y a des gens qui sont pas d'accord. Donc, il y a aussi des apports à trouver à l'interne. Bien évidemment, le parifiant de la dentelle, c'est déjà beaucoup de la dentelle pour nous. Donc, il a fallu que chacun se trouve aussi des apports sur comment gérer nous au niveau de la labo, pour que ça se transisse. Alors, du coup, il y a quand même à l'intérieur du commun. des... Est-ce que je peux revenir d'ailleurs ? Oui, je vais terminer juste avec ça. Alors, l'année passée. Est-ce que vous pourriez revenir à la collecte de l'arbre de l'instant ? Voilà, ici, donc, juste là. Donc, vous voyez qu'en fait, à aucun moment, la pub d'arrivée a collecté 100% de l'arbre de l'instant. Parce que, bien évidemment, il y a des gens qui sont pas satisfaits. Parce que, malgré tout, il y a des gens qui ont des appuis. Et comme il est très, très difficile de faire payer certaines personnes. Je parlais de 6 euros, là, je suis pas la ferme. Voilà. Donc, je vais revenir à l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre. Donc, après, c'est juste aussi la question du rôle de l'État. Bien évidemment, ça a été un dialogue permanent et qui n'est pas terminé. Donc, la question des services techniques qui ont du mal à se positionner vis-à-vis du paysan organisé, de partager les rôles. On est dans une culture démocratique, technique, qui est d'imparer les paysans, qui n'est pas du tout d'être au service et d'accompagner le monde. Il y a évidemment aussi des machines, vous avez une structure étatique, avec des ministères de droit, l'agriculture, l'eau, les finances, la justice, la paix, bien, parce qu'on se parle. En tout cas, tout le monde fait bien. Attention de ne pas marcher sur les quatre vannes de l'autre. Donc, forcément, quand vous avez un paysan qui me dit, j'ai besoin que le budget soit voté, que l'argent soit de la disposition, que le technicien du rôle nous aide sur quel sujet, et qu'en même temps, le technicien des infrastructures nous aide, etc. L'État est totalement désorienté par rapport à ça. Effectivement, il a fallu aussi, on travaille sur comment l'État accompagne le rôle. Et là, il suffit. Donc, effectivement, il suffit. Donc, à cette gestion commune, qui partage des budgets, parce qu'on a quand même, entre nous, un État qui a une différence pour une gestion d'autométiciennes de budget. Donc, avant d'un gâchement à 15 ans, d'entretenir tous les ans, etc. C'est quand même une politique, mais il faudrait pouvoir faire des années là, parce que la généralité, j'ai terminé. On va prendre quelques petites questions. Moi, je voudrais vous remercier pour ce magnifique exemple qui illustre ces sortes d'ensemble des interactions. Il se trouve que j'ai eu la chance de voir le film dont vous parlez, que je vois comment j'y manque, il est assez long. C'est un truc dure plus d'une heure, je crois, et qui montre beaucoup de détails intéressants. Alors, je note que, finalement, la démontion du coma intervère dans un contexte de défaillance publique, ce qui est assez intéressant pour nous. Et en même temps, je crois en souvenir que dans le film, on a dit que, par rapport à cette difficulté de la perception de la redemance, il y a un recours à des collectivités locales pour qu'elles puissent elles-mêmes percevoir cette taxe locale. Donc, elles sont visiblement dans une posture un peu meilleure. Mais il y a une autre chose que vous m'avez sans doute pas évoquée, c'est que le gouvernement lui-même a ensoffri des projets de reconstruction de Polder. Et on voit des scènes dans le film, des réunions qui sont d'un côté des réunions du Polder, organisées par l'avenir, et ensuite, organisées par le gouvernement. Et c'est le jour et la nuit. C'est ça qui est absolument passionnant. C'est-à-dire que, d'un côté, on voit tous les acteurs qui sont en train de discuter, qui ont des projets, qui sont dans des perspectives de développement, etc. Et de l'autre, ils sont tous le pinois sur la mesure du pantalon. Et il y a le coordinateur nommé par l'État, et là, je veux dire, c'est de suite par là, je veux dire, c'est, voilà, on va faire des travaux. Mais il n'y a rien autour des travaux. Et donc, ça, c'est vraiment simple. Je trouve que ça appelle à ce que nous posions la question de savoir, finalement, comment on peut caractériser, finalement, cette dimension de qualité globale, on pourrait presque dire, économique, social, démocratique, personnel, développement, liens sociaux, autour, finalement, que va occasionner, finalement, un projet de ce type. C'est-à-dire qu'à la limite, l'objectif, il y aurait presque un méta-objectif dans tout ça, qu'il y a, de la manière dont vous l'avez construit, c'est une qualité et un potentiel, nous semble-t-il, de développement tout à fait considérable. Alors, ma question, c'est comment vous, est-ce que vous avez eu l'occasion, parce que vous vous dites que ce n'est pas visible, c'est vrai, moi, pour avoir travaillé, je ne vais pas développer ça dans un projet de ce type, c'est très difficile d'en parler, parce que, bon, est-ce qu'on peut objectiver, est-ce que vous avez eu l'occasion d'utiliser cette qualité, puis alors, j'en pose la question, vous êtes une autre organisation, parce que j'imagine que nous voyons il y a, nous voyons il y a, nous voyons il y a, comment vous avez pu valoriser cette dimension de la qualité du coma ou de la dynamique du coma ? C'est presque ce qu'il vous demanderait, aujourd'hui, c'est-à-dire, quelque part, vous voyez, aujourd'hui, parce qu'il y a une histoire à raconter, qu'il y a des résultats, maintenant, on arrive à la loi, il n'est pas mal couché, c'est une lutte, c'est-à-dire, quand même, permanence, vous avez déjà pour dire, ça ne va pas marcher, permanence, c'est-à-dire, on est au milieu de lui, soit on fait du tout, soit on continue à balancer, et ça a été un peu mince, ce genre de sujet, donc, effectivement, ça a été extrêmement compliqué, on a eu des dizaines de missions, voire même d'officiers qui sont venus visiter le projet pour vérifier, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a eu tout aussi, il voit des critiques, il voit des genres, est-ce que vraiment ils sont représentatifs, est-ce qu'il est-il retenu, voilà, même, même en visualisant, physiquement, la confiance dans le succès du projet est extrêmement difficile à saisir, et donc, suscitant, auquel on a aussi une façon dégoquée, aujourd'hui, encore, l'État, parce que j'oublie, n'a pas du tout intégré le modèle pour le gouvernement. Donc, c'est passé à ce moment. Et on le sait, par exemple, je l'ai dit récemment, par exemple, aujourd'hui, en fait, le budget a gagné le fait d'un budget pour financer un soutien des métrières, donc, il y a eu un dialogue avec l'État pour un intérieur, on le lit, actuellement, ce budget reste encore utilisé, en fait, pour des raisons politiques, pour réaliser des périmètres qu'on a des équipes qui sont vraiment dans le cadre des appels de la construction d'un projet actuel pour accompagner un partage des moyens. Donc, on va dire que, aujourd'hui, rien n'est gagné avec le gouvernement du Cambridge. Malgré tout, la construction d'un projet de l'eau, elle est là. Les pôles d'air vont continuer, les rendements vont se régler, les gens font ce qui peuvent aussi d'utiliser, les exclus, vous avez la raison de rappeler ce point-là. Entretemps, il y a eu quand même un élément de décentralisation d'un projet. Bien évidemment, les églos pour, bien du coup, s'ils n'entraînent pas un petit peu les églos, ça c'est un peu compliqué pour eux. Donc, effectivement, il y a eu quand même une pénétration du système dans, on va dire, le système politique local, avec les collectivités locales. Donc, il y a des collectivités qui commencent à mettre un petit peu de budget public dans notre tien, mais ça, c'est très compliqué avec la centrale. Et donc, effectivement, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais ça a été extrêmement compliqué, tout au long du projet, de vérifier la qualité, enfin, en tout cas, de valoriser cet effort de qualité de mise en place du coin. C'était un pari sur l'avenir. malgré tout, j'ai du mal à qualifier autrement, comme ça. On a essayé de se donner les meilleures garanties pour que le travail soit fait le mieux possible. Mais, c'est extrêmement difficile. je ne vous ai pas dit, mais je suis aujourd'hui dans la division des évaluations de l'année, donc je fais de l'évaluation de projet. C'est vrai que ça reste, donc, ça va être difficile à évaluer. Comment vous évaluez la qualité dans le gouvernement, c'est très compliqué pour ajouter les droits de l'économie. Oui, justement, on parlait de l'économie. Alors, il y a deux éléments par rapport à l'interview que la question des communs, c'est la question de l'avance. Une première, une petite question, c'est quelle est la marge de tonton, de création de normes d'organisation pour les associations ? Quelle est leur autonomie en termes de création de normes pour s'auto-organiser ? Et puis, une deuxième chose, comme l'effet secondaire, enfin, c'est pas une question, c'est tout à fait, il me semble que, justement, la prise de parole où vous parliez, un déseffet secondaire me semble être quand même poussé légèrement démocratique. Je ne sais pas, mais bon, la capacitation, comme on dit, des gens, à tout d'un coup, s'opposer à une organisation complétement hiérarchique, corrompue, etc. je pense que c'est l'idéal, ça. Je ne sais pas s'il faut qualifier ça des faits secondaires. de l'État. Oui, tout à fait. Alors, juste pour, peut-être pour parler de la dernière partie, effectivement, je suis la porte, de nouveau, ça reste très difficile à quantifier. vous voyez. Moi, je suis témoin, je suis témoin d'une petite parole à très haut niveau, il y a des autres autorités de l'État. Je vais vous rétorquer, mais c'est un épiphénomène. Est-ce que c'est vraiment représentatif de 15 000 usagers, la force de la solidité sociale ? Vous voyez ? Il y a un permanence d'être face à la représentativité de ce que vous l'avez fait. C'est quand même ça, c'est quand même l'argent. Après, pour venir à votre question sur les marges de manœuvre, votre question, je ne mets pas pour l'essence de révision d'un interne actuellement du règlement intérieur de l'assumption. Ce que je sais, ce que je veux dire, c'est que, par contre, ce qui était pour nous aussi un indicateur, un lien aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, par exemple, les élus, les premiers élus, les premières élections des associations usagées, d'un certain cas ont été en passant. Donc, il y a eu un processus de sélection démocratique et on va dire tu ne fais pas l'affaire d'ailleurs, on est en train de... Donc, les gens n'étaient plus capables de mettre un an enceinte. Ceci est un peu là à modifier... Alors, par contre, ce qui est évolué aussi, c'est le problème qui calme l'expression d'une certaine marge de bonheur, c'est que la ardemance n'est pas tout ça. Une addition à l'autre, elle passe. Et c'est eux qui décident qu'elle va être la ardemance en fonction des règles de passé, l'état des dégâts actuel constaté. Et donc, il y a la ardemance en négociation de l'effort financier qu'on mène sur l'intention du planète. Mais, je dirais, le squelette, ce qui n'a été pas venu si Paul d'ailleurs l'association, l'infédération, le système d'élection, le système de vote, le budget, ça va donner ça et je n'ai pas l'exemple de réaménagement des règles. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements ...